Précises années de suspension, les négociations sur le Sahara occidental ont repris ce mercredi au Palais des Nations à Genève en Suisse. Le Sahara occidental est un territoire situé au sud du Maroc, disputé depuis 1976, date du retrait du colon espagnol par le Royaume Marocain et le mouvement politique Sahroui, Fonds Polisario. Le dernier round de négociations en 2012 à Manasset aux Etats-Unis a échoué, mais le nouveau émissaire des Nations Unies sur cette question, Horst Kohler, a décidé de ressusciter ce dialogue en évitant le Fonds Polisario, mais aussi les pays voisins, la Mauritanie et l'Algérie à Genève. En France, l'Elysée a annoncé le mardi 5 décembre au soir que la hausse des carburants était finalement annulée pour 2019. Initialement, cette augmentation était seulement gelée pour six mois. Emmanuel Macron recule d'un pas supplémentaire et prend tout le monde de cour dans son camp, à commencer par son premier ministre, un geste encore insuffisant pour membres de Gilets jaunes. Et pour parler de paix entre yéménites organisées sous l'égide des Etats-Unis s'ouvre jeudi 6 décembre en Suède. La première rencontre depuis 2016 entre le gouvernement soutenu par l'Arabie saoudite et la rébellion appuie par l'Iran. Depuis quatre ans, le Yémen est dévasté par une guerre opposant les rebelles outils appuyés par l'Iran. Au partisan du gouvernement du président yéménite, Abdurrabo Mansour Adi, soutenu militairement par une coalition menée par l'Arabie saoudite. Mais belligérants et observateurs ne se font guère d'illusions sur les chances d'aboutir à un accord durable. Toutes les tentatives visant à mettre fin à la guerre qui dure depuis quatre ans ont en effet échoué jusqu'ici. Le médiateur de l'ONU, le Britannique Martin Griffiths, est allé en personne chercher dans la capitale de Sanaa. La délégation des rebelles, belligérants et observateurs ne se font guère d'illusions sur les chances d'aboutir à un accord durable. Toutes les tentatives visant à mettre fin à la guerre qui dure depuis plus de quatre ans ont en effet échoué jusqu'ici. Le médiateur de l'ONU, le Britannique Martin Griffiths, est allé en personne chercher dans la capitale de Sanaa. La délégation des rebelles outils est arrivée avec lui en Suède mardi soir à bord d'un avion spécial kohessien. Sur la table des négociations doivent notamment figurer la réouverture de l'aéroport international de Sanaa fermé depuis trois ans, le recensement des eaux minées par les rebelles en cessé le feu et l'ouverture des couloirs humanitaires. Et puis, la directrice financière du groupe chinois Huawei Meng Wansu a été arrêtée samedi 1er décembre à Vancouver au Canada. Elle risque d'être extradée vers les Etats-Unis, a fait savoir le département canadien de la justice. Selon une source informée de la situation, cette arrestation serait liée à une violation de sanctions contre l'Iran instaurée par Washington. Le groupe chinois a confirmé l'arrestation de sa directrice financière, ajoutant que peu d'informations concernant les accusations portées contre elle lui avaient été fournies. L'ambassade de Chine au Canada a dit s'opposer à cette arrestation et a demandé la libération immédiate de Meng. Les sources ont déclaré en oeuvre à Reuters que les autorités américaines enquêtaient sur Huawei depuis au moins ce 2016, soupçonnant le groupe chinois de livrer des produits d'origine américaine en Iran et dans d'autres pays en violation aux règles et sanctions instaurées par Washington.